Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 7 points clés importants à vérifier quand on achète un bien immobilier dans une copropriété. Comme tu le sais juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas de la vidéo, t'actives les clochettes et comme ça, t'es notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur tout ce qui est lié autour de l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière, mais aussi tout ce qui est lié autour de la conciergerie, créer une société dans la conciergerie d'appartement. Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos gratuites qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire avec très peu d'apport. Tu vas le voir et tu vas voir que dès la première année, tu pourras aller chercher 7-8 appartements en exploitation. Donc, si ça t'intéresse, tu as découvert pareil dans la partie description une petite formation et une série de 4 vidéos gratuites à télécharger gratuitement. Donc aujourd'hui, on va parler des 7 points clés importants quand on se lance dans l'immobilier, quand on veut investir dans l'immobilier et qu'il y a une copropriété. Alors, le premier point, le tout premier point, c'est examiner la construction et les parties communes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on est investisseur IMO, généralement, on va visiter l'appartement. Donc, c'est très bien. On va regarder l'état de l'appartement, etc., etc., bien évidemment. Mais un autre point clé, c'est vraiment d'examiner la structure globale de l'immeuble et c'est également aussi d'examiner les parties communes. Tout simplement parce que c'est là qu'on va déceler d'éventuels soucis à venir parce que, tout simplement, peut-être que la toiture va être à changer dans quelques temps. Donc, notamment, c'est aller vérifier dans le grenier s'il n'y a pas des infiltrations d'eau. On va la repérer assez facilement quand on va dans le grenier. Tu vas voir tout de suite si ça a été entretenu ou pas, déjà, premièrement. Et puis, c'est aussi est-ce qu'il y a déjà eu des infiltrations d'eau. Ça va se voir. Il y aura sûrement des traînées noires, etc. Enfin, tu as découvert pas mal de choses qui peuvent t'alerter. C'est aussi visiter les sous-sols. D'accord ? Donc là, c'est pareil, voir s'il y a de l'humidité si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui est en train de se passer dans la partie sous-sol. Ça va être également vérifier les parties communes. Donc là, on va vérifier le revêtement de sol. On va vérifier les murs. On va vérifier la cage escalier. Dans quel état est l'escalier ? Parce que l'escalier, c'est pareil, ça a tendance à s'user. Il faut le changer ou il faut tout simplement le réparer sous si c'est un escalier en bois. Et enfin, il y a aussi la partie ascenseur. Alors, il ne connaît rien, bien évidemment. Donc, du coup, et on va venir après au point numéro 2, justement, ça va plutôt être la maintenance. Mais juste pour terminer sur le point numéro 1, eh bien, c'est de bien vérifier la structure du bâtiment. S'il n'y a pas des choses qui peuvent t'alerter et qui vont pouvoir engendrer derrière des coûts relativement importants. Et justement, on arrive maintenant au point numéro 2 qui va être, on va vérifier la maintenance. Est-ce que la maintenance a bien été, est bien suivie, bien réalisée ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont été mises en lumière, justement, et qui vont peut-être revenir dans quelques temps ? Et ce quelques temps, ça sera quand toi, tu seras propriétaire et donc toi, ça ne va pas te convenir, ça ne va pas te plaire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas demander au syndic, eh bien, le carnet d'entretien. Le carnet d'entretien va, eh bien, tout simplement faire remonter tout un tas d'informations sur les travaux qui ont été effectués dans les années passées, mais également peut-être des choses où, justement, on sait que là, il y a des points qui vont être mérités d'être travaillés. Je pense aussi d'analyser, eh bien, les assemblées générales, puisque dans les assemblées générales, généralement, on en parle quand il y a des choses qui vont être prêtes à changer. C'est régulièrement écrit. Donc, normalement, les assemblées générales, tu les reçois juste avant la signature de l'acte authentique et normalement, on va te donner les trois derniers bilans de l'assemblée générale où ce genre de choses, normalement, est évoquée. Mais demande bien ce carnet d'entretien parce que ça va te permettre de mettre, tout simplement, d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui a été fait. Je pense à la chaudière, notamment, mais je pense aussi, eh bien, s'il y a un ascenseur, est-ce que l'ascenseur est régulièrement entretenu ? Est-ce que le technicien a peut-être à noter quelques petites informations qui pourraient laisser présager que peut-être il y a des gros travaux qui seraient malheureusement à venir ? Donc ça, c'est le point numéro 2 et c'est ce que tu dois absolument vérifier, la maintenance en plus de vérifier le bâtiment et tout ça, bien évidemment, avant ton acquisition. Alors, on arrive au point numéro 3 qui va être d'anticiper les travaux futurs. D'accord ? Tout simplement parce qu'il va bien falloir que tu anticipes d'éventuelles problématiques qu'on a pu, eh bien, relever. Et notamment, je pense, comme je te le disais juste avant, je pense, eh bien, aux dernières assemblées générales, donc au dernier bilan des assemblées générales, les trois dernières AG, tout simplement, des trois précédentes années, puisqu'il y a une par année. Et du coup, là-dedans, généralement, on retrouve pas mal d'informations sur des travaux qui sont prévus, des travaux qui ont été réalisés aussi. Ça peut te permettre de voir, par exemple, si, imaginons, je sais pas, l'ascenseur a été récemment changé. Bon, bah, c'est cool. C'est une aubaine pour toi. Il n'y a rien à faire. Je vois, par exemple, sur une de mes copropriétés en ce moment, on est en train, eh bien, de rénover les parties communes. On est en train de refaire l'escalier, refaire les peintures, etc., etc. Donc, j'imagine quelqu'un qui vend son bien à un acheteur dans, peut-être, dans un ou deux ans. Ça veut dire que lui, il récupère quelque chose qui est tout propre, tout nickel. Alors après, sur pareil, est-ce que ça aura un impact sur le prix de vente ou pas ? C'est assez difficile d'évaluer parce que les parties communes ne jouent pas, même si, effectivement, sont importantes dans toi, ton analyse en tant qu'acheteur. Le fait est que, dans les faits, ce qu'on achète, nous, c'est nos mètres carrés dans notre appartement. Donc, on regarde sur tout ça et l'acheteur regarde sur tout ça. Mais dans les faits, si toi, tu arrives dans une copro où il y a déjà eu pas mal de rénovations qui ont été faites, je ne sais pas, la chaudière qui a été remplacée l'année dernière, c'est plutôt cool parce que c'est des choses qui ne seront pas à refaire dans les prochaines années. Donc, toi, tu arrives en mode où tout a déjà plus ou moins été fait. Mais si tu arrives où tu sens que c'est vieux et que derrière, ça n'a pas forcément été bien, tu vois que ça en parle dans les AG, mais qu'il n'y a aucune décision qui a été prise ou alors qu'au contraire, il n'y a pas eu d'accord. Enfin, tu vois que ça, ça peut laisser présager qu'il y a des soucis dans les AG, qu'il y a des soucis dans la copropriété. Quand toi, tu vas rentrer, malheureusement, tu vas rentrer dans un, pas forcément, dans une situation très confortable. Donc, très important, on est plus bien les dernières assemblées générales et on vérifie qu'est-ce qui a été prévu en termes de travaux ou qui a été réalisé pour donner une bonne opinion par rapport à ça. On arrive au point numéro 4 qui est ensuite prendre en compte l'organisation générale. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ton bien, le notaire et le vendeur vont te remettre tout simplement des documents financiers par rapport à l'immeuble. Ce qui va te permettre tout simplement de consulter où est-ce qu'on en est au niveau notamment des travaux ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été budgétées, qui ont été prévues ? Mais c'est aussi que ça va faire ressortir des éventuels impayés aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des copropriétaires qui ne payent plus depuis que ce temps, peut-être qu'il y a des actions en justice qui sont entamées. Et donc là, il y a gros warning parce que si c'est une petite copropriété et que par exemple, il y a des copropriétaires qui ne payent pas les charges, à un moment donné, ça va venir forcément impacter l'immeuble et peut-être aussi donc la maintenance de l'immeuble. Donc, c'est important de récupérer à un daté, à une date précise, tout simplement un bilan financier de l'immeuble. Où est-ce qu'on en est ? Quelles sont les dépenses qui ont été engagées ou les dépenses qui ont été prévues pour aussi déterminer toi par rapport à ta cote-part, au tantième que tu as par rapport à ta copropriété, qu'est-ce que ça représente concrètement financièrement, que tu saches financièrement ce que ça représente. Mais c'est aussi par exemple, je vois dans une copropriété où je suis rentré, quand je suis rentré, il y avait déjà eu des provisions qui avaient été faites sur des futurs travaux liés notamment à la cage d'escalier. Donc ça, tu vois, c'est important de savoir qu'il y a de l'argent qui a été mobilisé et que le syndic a déjà cet argent. Parce que ça a été voté en AG et donc toi du coup, quand tu vas arriver, eh bien tout simplement, c'est des choses qui ont été vues avant ton arrivée. Mais c'est de l'argent qui est disponible. Donc, tu sais que normalement, derrière, on ne va pas venir te réclamer de sommes supplémentaires puisque ça a déjà été réglé par le vendeur, ça a déjà été avisé déjà par le vendeur. Donc, cette organisation générale est super importante parce que derrière, là-dedans, on va retrouver aussi notamment, et je pense, au règlement copropriété, mais on va en parler juste après. Et on va récupérer aussi le fameux carnet d'entretien. En fait, c'est toute une documentation où normalement, tu retrouves absolument tout. Les trois derniers PV, donc, des assemblées générales. Et puis donc, comme je te le disais, une fiche synthétique qui reprend toutes les données financières, les données techniques, juridiques. Normalement, tu dois retrouver tout ça. Et c'est ce qui va te permettre à toi aussi, eh bien, de savoir si finalement, ce logement, il est fait pour toi ou pas. Encore une fois, il y a ton logement, mais il y a aussi la copropriété et la copropriété va jouer un rôle aussi déterminant sur la suite des opérations. Je pense notamment à ceux qui font la location courte durée. Dis-toi bien que les parties communes, c'est le premier lieu que va fréquenter ton voyageur. Et c'est vrai que si, dès le premier lieu, les parties communes ne sont pas très engageantes et pas très rassurantes, eh bien, ça laisse présager peut-être que le logement, tu vois, la première aperçue peut être décevant pour un voyageur. Donc, il faut vraiment être très vigilant et je pense surtout en location courte durée. Il faut aussi, et pour terminer sur ce point-là, point 6, c'est prendre en compte l'aspect général de la copropriété. Est-ce qu'il y a de la casse dans les parties communes ? Est-ce que tu vois par exemple qu'il y a des, je ne sais pas, dans l'escalier, il y a les rambardes d'escalier qui sont pétées, qui sont cassées, etc., qui du coup veulent dire que l'entretien n'est pas forcément très bien réalisé ? Est-ce que ça a été budgétisé ? Est-ce que ça a été prévu ? Et l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que tout soit parfait ou du moins presque parfait parce que l'objectif, encore une fois, c'est que toi, du coup, ça te coûte le moins d'argent possible et que du coup, toi, tu puisses faire une opération qui soit rentable. Alors, le point numéro 5, ça va être de se renseigner sur le syndic. Donc, se renseigner sur le syndic, mais aussi prendre connaissance du règlement de copropriété. Donc là, une partie très importante puisque c'est celle-ci, le règlement de copro, qui va te permettre de savoir qu'est-ce que tu peux faire concrètement. Donc là, je pense notamment aux exploitations à haut rendement, je pense à location quant aux durées, je pense à la colocation où, dans le règlement de copropriété, on va trouver des informations. Et plus le logement est ancien, plus derrière, ce sont des informations qui n'ont pas forcément, qui n'y figurent pas forcément ou du moins qui ne sont pas très clairs et qui sont interprétables. Et là, vraiment, j'attire ton attention puisque tu peux, si tu fais un achat immobilier, que tu as prévu de faire de la location quant aux durées ou même que tu n'as pas prévu mais que peut-être dans le temps, tu envisageras peut-être de le faire. Par exemple, imagine, tu confies ton bien à quelqu'un qui fait de la sous-location, ce n'est pas impossible, tu le sais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Eh bien, sache que le règlement de copropriété va être décisif parce que si dans le règlement de copropriété, il est dit très clairement qu'il ne peut être occupé que bourgeoisement et que du coup, la location en meublé de courte durée n'est pas autorisée, eh bien, donc, tu ne pourras pas faire cette activité. Je pense aussi à la colocation parce que la colocation, c'est pareil. Il y a des règlements de copropriété qui n'acceptent pas qu'un logement puisse être divisé en fait en plusieurs locataires dans le seul et même logement. Donc, si c'est le cas, eh bien, tu ne pourras pas faire ce type d'exploitation. Et donc, ça limite ton champ d'investissement de manière assez importante. Même si au départ, tu ne l'es pas forcément prévu, le FETEC, ça va t'handicaper et ça va t'empêcher d'avoir des solutions alternatives. Donc, le règlement de copropriété, c'est quelque chose de très important. Moi, je sais qu'on en parle beaucoup dans le cadre de mes formations. Il y a d'ailleurs des modules qui sont prévus par rapport à ça. Si tu ne sais pas comment faire, moi, je t'invite à consulter un avocat pour, eh bien, vérifier le règlement de copropriété. Alors, ça peut coûter cher, très sincèrement, mais vaut mieux, à mon sens, faire cette étude que ça coûte un petit billet, mais que derrière, on ne se retrouve pas pénalisé. Donc, ça, c'est la partie règlement de copropriété. Mais aussi, et là, ce que je te disais, c'est de te renseigner par rapport au syndic. Tout simplement parce qu'il existe aujourd'hui trois types de syndic. On a tout d'abord le syndic professionnel. C'est celui qui est le plus généralisé, qui est le plus répondu. Donc là, c'est un syndic, c'est donc une agence immobilière qui a la carte S, la carte de syndic. Et donc, c'est quelqu'un, c'est une société professionnelle. Donc, elles sont très connues aujourd'hui, elles sont très identifiées. Il y en a vraiment, il y en a des moins connues, mais voilà. Donc, c'est, alors, c'est, comment dirais-je, c'est un professionnel. Donc, on se dit, on en attente, donc, quelque part d'avoir un service de qualité, mais dans les faits. Je te le dis aussi par expérience que malheureusement, non. Parce que les syndics, leur objectif, c'est d'avoir un maximum d'appartements, c'est d'avoir un maximum d'immeubles. Et du coup, on se retrouve malheureusement à être pas forcément très bien suivi. Alors, je suis désolé pour eux, mais c'est la réalité. Tout simplement parce que, généralement, quand on est propriétaire, ça nous coûte cher, de plus en plus cher d'ailleurs, chaque année. Notamment, et je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes les réformes par rapport au DPE ou autre, qui vont venir clairement impacter notre cash flow, impacter notre rentabilité, il va bien falloir qu'on arrive à trouver des économies. Et à mon sens, le syndic professionnel, c'était quelque chose qu'il va falloir envisager peut-être d'arrêter et de peut-être passer sur autre chose. Et ces autres choses sont quoi ? Eh bien, c'est le syndic bénévole. Donc là, tout simplement, un syndic bénévole, eh bien, c'est un ou deux personnes, un président généralement, qui dit « Ok, moi, je vais gérer donc la copropriété, il y aura des assemblées générales, vous serez conviés, mais c'est moi qui, effectivement, prendrai les décisions. » Enfin, les décisions. Vu que ça a l'unanimité, il va très certainement avoir un secrétaire qui va rédiger l'assemblée générale. Et en gros, ça se fait en mode collégial et c'est géré une fois l'année. Donc ça, c'est, à mon sens, quelque chose que je préconise parce que dans des petits appartements, dans des petites copropriétés, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un syndic professionnel parce que ça nous coûte beaucoup trop cher et que derrière, ce n'est pas réactif du tout. Alors que si c'était un des copropriétaires, ça va coûter pour le coup quasiment rien. Et c'est surtout que derrière, les décisions vont être prises très rapidement. Et enfin, il en existe un troisième, c'est le syndic coopératif. Donc là, en gros, c'est un modèle de gestion un peu collégial où tout le monde peut intervenir là-dedans. Donc il y a un président, tout simplement, du conseil. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que c'est un peu dans le même principe que le bénévole. C'est-à-dire que chacun se répartit ses tâches et on dit « toi, tu vas t'occuper de ça, toi, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ça. » Et en gros, collégialement, on se regroupe une fois par an. C'est un peu comme le syndic bénévole. C'est un peu le même principe. Et du coup, on gère par soi-même tout simplement le syndic. Donc certains diront et tu me diras dans la partie commentaire si tu es plutôt pour ça ou contre ça. Moi, franchement, je suis pour. Essayons de faire des économies, surtout avec tout ce qui nous attend comme charge exceptionnelle, on va dire, qui va nous arriver. Donc à mon sens, c'est important. Mais autre chose aussi, c'est que quand tu achètes un appartement, essaie de te renseigner justement auprès des autres copropriétaires. Je sais que ce n'est pas forcément facile parce qu'on ne les rencontre pas forcément. Mais essaie de prendre des informations sur le syndic. Est-ce qu'ils ont, eux, un bon a priori sur le syndic ? Est-ce que les décisions qui sont prises sont appliquées ? Est-ce que derrière, quand il y a des soucis, je vois par exemple, notamment au début de l'hiver, on a toujours des soucis. Par exemple, quand il y a une chaudière collective, est-ce qu'elle a été tout simplement entretenue ? Est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que le chauffage a été mis en temps et en heure ? Parce que les locataires, d'ailleurs, vont réclamer ça. Et tout ça, c'est est-ce que derrière, ça a été, c'est suivi et que derrière, tu as bien un syndic qui est responsable et qui le fait réellement. Parce que du coup, ça a donné pas mal d'indications sur, en gros, dans quoi tu mets les pieds. Parce que l'appartement, tu le connais, ok, mais le syndic, tu ne le connais pas. Et dans quoi tu mets les pieds ? Tu rentres dans un lieu, tu as un bout du lieu, d'accord, tu vas représenter un pour cent ou un dixième, tantième des, comment dirais-je, de la copropriété. En gros, ta voix sera infime au regard de s'il y a derrière je ne sais combien de lots parce que du coup, c'est tout le monde. Donc tu vois, ça va être compliqué en fait. Et moi, j'aime bien, quand j'investis de l'argent, savoir où je mets mon argent et derrière, essayer d'avoir un peu de pouvoir sur tout ça. Sache aussi que, et je te préparais des vidéos par rapport à ça, parce que c'est un sujet qui me trottine en tête, c'est comment tout simplement virer son syndic et comment repasser un syndic bénévole, collégial, collectif où justement, on s'affranchit d'un syndic professionnel. Donc, suis bien cette chaîne YouTube, je vais te préparer des vidéos, peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo, elles y seront déjà, justement sur comment changer de syndic et repasser sur un syndic plutôt bénévole. Je crois que c'est le moment, franchement, si cette vidéo, elle te plaît, je crois que c'est le moment, avant qu'on continue, que tu me lâches le gros pouce bleu, si cette vidéo, elle te plaît. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, c'est le bon moment. N'hésite pas aussi, on va continuer à commenter déjà dès maintenant sur tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que ça te concerne toi aussi ? Est-ce que tu rencontres un petit peu les mêmes problématiques face notamment au syndic ou des surprises que tu as pu avoir ces derniers investissements locatifs ? Dis-moi tout de suite dans la rubrique commentaire et je te propose qu'on continue. On arrive maintenant par le sixième point et va donc dans ce sixième point analyser les charges. Donc, reste bien jusqu'à la fin, ce qu'il nous reste encore un point. Il nous reste encore une dernière chose à voir. Et tu vas voir, c'est une dernière chose pour moi, c'est vraiment la chose et une des choses qui est la plus importante. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Du coup, dans le sixième point, ça va être analyser les charges. Donc, les charges, il y a vraiment deux grands principes de charges. On a les charges courantes, donc les charges qui permettent d'entretenir, enfin les charges classiques. Je pense notamment à tout ce qui est travaux d'entretien, ménage, etc. Donc, ça, c'est prévu très clairement dans les prévisionnels. C'est prévu aussi dans les précédents bilans des années précédentes. Donc là, c'est très facile de récupérer ça en AG. Mais il y a aussi les charges exceptionnelles. C'est-à-dire que les charges qui ne sont pas courantes pour le coup, des charges qui seraient liées par des travaux, des gros travaux, des charges qui sont un petit peu imprévisibles et qui pourraient venir complètement changer la rentabilité de ton logement. Et du coup, c'est important de récupérer notamment des prévisionnels financiers qui auraient pu être faits sur les AG, justement parce qu'ils ont anticipé ces éventuelles charges. Et donc, du coup, de le récupérer et toi aussi, que tu puisses être au courant de ça. Et l'idée, bien entendu, c'est que tu sois au courant avant la signature de l'acte définitif pour éviter que tu sois engagé là-dedans. Ce que j'aime bien dire, c'est que généralement, toutes ces charges courantes ne doivent pas dépasser 15% des loyers collectés aussi bien en nu ou en meublé. Alors, pas en location courte durée, bien entendu, puisqu'en location courte durée, on a une rentabilité qui est... Enfin, on a un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important. Mais au moins en nu et en meublé parce qu'au-delà, pour moi, ça me semble, l'impact sur la rentabilité, à mon sens, va être beaucoup trop important. Alors, je pense aussi et notamment aux copropriétés où on a plusieurs centaines de logements. Là, franchement, je te décourage d'aller sur ce type de copropriétés parce qu'en règle générale, on a des charges locatives qui sont très élevées. Autre chose aussi, à mon sens, qu'il faut faire attention et être très vigilant, c'est le chauffage collectif. Parce que le chauffage collectif, généralement, c'est une chaudière qui alimente tout l'immeuble. D'accord ? Et du coup, généralement, c'est un chauffage qui va être très énergivore. Parce que généralement, quand c'est des chaudières comme ça qui alimentent tout l'immeuble, généralement, ce sont des chaudières d'immeubles plutôt anciens. Et si l'immeuble ancien n'a pas été rénové, comment dirais-je, n'a pas été réisolé, par exemple, par rapport à la façade ou par rapport à la toiture ou que les infiltrations, etc., eh bien, je peux t'assurer que la consommation va être juste incroyable. Mais c'est surtout aussi qu'en fin d'année, on peut avoir des mauvaises surprises. Et oui, parce qu'il y a des budgets. Mais pour une raison X ou Y, et je te le dis encore une fois par expérience, dans une copropriété où j'ai acheté deux appartements, on s'est retrouvé en fin d'année à avoir une facture de gaz qui a été beaucoup plus importante, tout simplement, parce que je l'avais signalé. Mais en fait, le chauffage avait été, la chaudière avait été mal réglée. Et en fait, celle-ci tournait vraiment plein gaz. Il faisait très chaud dans les appartements, mais vraiment, on était à 23, 24 degrés tout le temps. Et donc, forcément, je peux t'assurer qu'en termes de gaz, on a une consommation qui a été excessive. Donc moi, je sais que maintenant, je sais où est la chaudière. J'y vais personnellement de temps en temps pour baisser celle-ci. Dès que je sens que dans les appartements, il fait vraiment trop chaud. Alors, je sais aussi qu'il y a des problèmes liés notamment aux isolations. Donc, plus on monte, plus ça a des difficultés pour que le chauffage puisse atteindre les dernières parties. Donc en bas, on se retrouve avec... Vraiment, il fait vraiment très chaud. Mais donc, ça veut bien dire qu'il y a plein de problèmes, en fait. Et du coup, je pense aussi à un autre petit détail. Mais mine de rien, quand tu as des appartements qui sont au rez-de-chaussée, où tu achètes un appartement et que tu dois, par exemple, revoir le principe du chauffage, tu veux déplacer un radiateur ou autre, eh bien, je peux t'assurer que c'est compliqué aussi. Parce que vu que tout le système de chauffage est relié, eh bien, à une chaudière, donc qui reprend l'ensemble des appartements, eh bien, ça, c'est un point qui est compliqué parce qu'il faut aller voir tous les copropriétaires, tous les autres locataires, en leur disant, on va couper la chaudière parce qu'on est en train de changer un chauffage. On va la rallumer. Il va falloir vidanger tous les radiateurs. C'est complexe. Et je te le dis, pour l'avoir vécu, ça peut être vraiment compliqué. Donc, tu vois, tout ça, mine de rien, dans les travaux, eh bien, quand tu ne connais pas, tu peux t'en retrouver avec des mauvaises surprises et ça peut être vite des sources de stress. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, le point numéro 6. Et on arrive enfin, enfin, sur le fameux point numéro 7. Et on va terminer par ce dernier point. Ça va être, eh bien, de vérifier et de mesurer le bruit. Et oui, tout simplement parce que si tu as prévu de faire la location compte durée, ça va être important. Même si le règlement de copropriété, à priori, ne t'empêche pas de faire ce type d'activité, le fait est que la location compte durée fait qu'on a quand même un peu plus de passage qu'un locataire traditionnel. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des valises qui vont se rouler. Est-ce que c'est du parquet ? Donc, ça va faire beaucoup de bruit. Est-ce que, aussi, entre les appartements, c'est bien isolé ? Parce que moi, je le sais aussi. Pareil, c'est de l'expérience qui parle ici et sur cette chaîne. Sur un logement, je sais que, par exemple, c'est très mal isolé, en fait. Et donc, tout ce qui est dit en haut ou en bas, en gros, on l'entend au-dessus comme en bas. Et donc, ça a des répercussions négatives, mais des deux côtés. C'est-à-dire que, moi, mes locataires en location compte durée, ils râlent parce qu'ils me disent « Oui, j'ai entendu au-dessus toute la nuit, il y a eu du bruit, nanana. » Donc, du coup, mauvaise notation, mauvais commentaire, mauvais avis. Mais c'est également aussi que les copropriétaires commencent ensuite à se plaindre parce qu'ils disent « Oui, il commence à y avoir des locataires qui viennent, ça va, ça vient, on ne croit jamais les mêmes personnes, ça fait du bruit. » Et ça peut être une source pour eux, vu qu'il y a du bruit, mais qui n'est pas forcément lié au fait que c'est la location compte durée. C'est plus le fait que c'est un moyen pour eux parce que les copropriétaires n'aiment pas trop la location compte durée, de voir ça dans leur immeuble. Et du coup, ça peut être un moyen pour eux de faire pression et de dire « Voilà, il y a beaucoup de bruit dans l'immeuble. » Et du coup, nous, on n'aime pas trop la location compte durée parce qu'il y a ci, il y a ça. Et ça peut donner du grain à moune, tout simplement, pour qu'ils puissent, eh bien, derrière, tout simplement, essayer de faire en sorte que tu doives quitter les lieux. Je pense aussi à certaines personnes qui, par exemple, ont rajouté dans leur logement peut-être des baignoires à balnéo ou autre. Tout ça, c'est des choses qui peuvent faire beaucoup de bruit. Et derrière, eh bien, ça peut venir, si c'est mal isolé, ça peut venir impacter la tranquillité des autres. Et puis, de manière générale, le bruit, que ça soit courte durée ou pas, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment problématique et qui peut vraiment t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Mais je pense aussi à tout ce qui est route. Donc, si on entend trop bien la route, c'est pareil. Il va peut-être falloir penser à changer, tout simplement, les menuiseries, etc., etc. En fait, le bruit, c'est vraiment aussi un point important à vérifier dans la copropriété. Et on le sait, plus les copros sont vieilles, plus les isolations, en termes phoniques, parce qu'il y a effectivement le côté énergétique et le côté consommation. Mais il y a aussi le côté phonique. Et là, clairement, on est dans la même problématique. Donc ça, c'est pareil. Tu dois aussi vraiment l'avoir en tête. Voilà, on a terminé. Donc, en conclusion, tu l'as bien compris, 7 points importants à vérifier pour justement, eh bien, quand tu fais tes investissements locatifs, tu ne te retrouves pas dans des difficultés. Alors, je pense aussi à ceux qui font de la sous-location. Ça peut être justement un excellent moyen, parce que tu vois bien que dans la sous-location, mis à part le bruit, tous les autres points, mine de rien, et le règlement de copropriété, bien évidemment, tous les autres points ne nous concernent pas trop, beaucoup moins du moins. Donc, c'est vrai que la sous-location, c'est un moyen de ne pas avoir toutes ces problématiques en tant qu'investisseur IMO. Par contre, on a quand même toujours le règlement de copropriété à bien vérifier, et puis aussi le bruit. Mais encore une fois, la sous-location, ce qui est génial, c'est que c'est aussi un bon moyen, si tu veux, pour tester, peut-être le marché, pour tester le lieu, pour tester la copropriété. Et puis aussi, si à un moment donné, malheureusement, tu t'aperçois que tu as trop de problématiques, rien ne t'empêche tout simplement d'arrêter et de repartir dans un autre logement. Moi, ça m'est déjà arrivé, trop de problématiques, trop de soucis au quotidien, trop de tracas. Et donc, j'ai préféré résilier mon bail et partir sur un autre appartement et relancer mon activité sur notre appartement. Donc, tu vois, ce qui est bien en sous-location, c'est qu'on est vraiment flexible. L'investissement immobilier, l'investissement locatif, c'est très bien aussi, mais c'est beaucoup moins flexible, c'est beaucoup plus rigide. Et donc, derrière, on sait qu'on s'engage quand même sur 20 ans. Voilà, donc tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à partager cette vidéo, à liker, bien évidemment, lâcher le gros pouce bleu, commenter, tout simplement me dire, toi, qu'est-ce que tu fais lors de tes investissements locatifs ? Qu'est-ce que tu vérifies par rapport à la copro ? Peut-être des tips que tu aurais, que je n'aurais pas forcément pensé. N'hésite pas à partager tout ça dans la partie commentaire. On a terminé. J'ai souhaité une excellente journée. Vouloir changer de vie, c'est bien, et le faire, c'est encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada